Pour réagir aux annonces d'Emmanuel Macron et Yvroné Tapon, vous êtes en ligne ce matin avec la sénatrice communiste de Seine-Maritime, Céline Brulin. Bonjour Céline Brulin. Bonjour. La réindexation sur l'inflation des retraites inférieures à 2000 euros. Pas de retraite en dessous de 1000 euros pour ceux qui ont cotisé toute leur vie ou encore des mesures pour les pensions alimentaires non versées. Tout cela en faveur du pouvoir d'achat. Est-ce que ce sont des mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron qui sont positives ? Il a dû effectivement répondre à un certain nombre de mobilisations, notamment celles des retraités. Mais quand même, il confirme son choix d'être d'abord le président des riches, des ultra-riches, qui sont complètement épargnés par les efforts qu'il demande à tous les autres, tous les autres qui doivent être solidaires entre eux, c'est-à-dire qu'après avoir attaqué le pouvoir d'achat des retraités, il demande aujourd'hui aux actifs de travailler plus et plus longtemps. La baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards ? On ne sait pas encore la forme que ça prendra. La baisse d'impôt, est-ce que ce sera par un impôt plus progressif et plus juste ? Ou est-ce que ce sera des efforts demandés aux plus fortunés ? Il y a quand même une très très forte demande de justice sociale, fiscale dans ce pays. Et je crois qu'il n'a pas du tout entendu ce message. Donc vous êtes déçue ? J'en attendais pas non plus beaucoup parce que depuis le début, ce président nous dit qu'il n'y a qu'un cap et qu'il n'en envisage pas d'autres. Donc on n'est pas surpris. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, la plupart des commentateurs savaient à peu près ce qu'il allait nous dire. Je crois qu'il faut vraiment entendre ce que dit le pays, que si on continue dans ce cap, on va vraiment dans le mur. Et que la bonne idée, ce serait qu'il entende la France. Là, il fait semblant d'entendre et de comprendre la France. Je pense qu'il faut qu'il l'écoute pour de bon. Un moratoire sur les fermetures d'écoles ou d'hôpital pendant le quinquennat et la limitation à 24 élèves par classe jusqu'en CE1, est-ce que ça ne répond pas ça à des attentes ? Ça aussi, c'est le fruit de mobilisation en cours, je pense notamment aux parents d'élèves. Donc ça va dans le bon sens pour vous, Céline Boulin ? Il faut qu'on les gagne concrètement parce que par exemple, dans notre académie de roi, cette année, il y a 45 postes d'enseignants de premier degré, de maternelle et de primaire, en moins ouverts au concours. Donc il ne suffit pas de dire qu'il ne faut pas plus de 24 enfants par classe, qui est une mesure que nous proposons. Il faut le faire et nous allons proposer aux parents, aux enseignants de se mobiliser pour le gagner concrètement sur le terrain dès la prochaine rentrée. Parce que pour vous, c'est de l'affichage 24 élèves, il faudra des enseignants en face ? Regardez les fermetures de classes qui sont en cours aujourd'hui. Il y a des tas de parents et d'enseignants qui nous font la démonstration qu'on va avoir à la rentrée des classes à 27, 28, 30 élèves. Et donc, il faut mettre en œuvre cette mesure, il faut créer des postes d'enseignants, il faut en ouvrir au concours et il faut que ça se traduise très rapidement maintenant. Céline Brulin, merci d'avoir réagi en direct ce matin sur France Bleu Normandie. Bonne journée !